Yo les mecs c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, aujourd'hui nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour l'équipe des plus beaux coups du mercato Alors là, je te stop tout de suite, c'est pas un top 10 des plus gros transferts Je dirais pas, oh là là, Pogba 120 millions ça fait beaucoup d'argent Non, on va dire les plus beaux rapports qualité prix poste par poste Alors bien sûr on va faire ça sur fuite pour que je vous montre les cartes etc etc Alors je dis pas que ceux qui seront en classement ce seront les plus gros transferts ou les meilleurs joueurs transférés Je dis juste que rapport qualité prix c'est les bonnes affaires C'est les clubs ils sont arrivés, ils n'avaient pas forcément des millions d'euros ou peut-être que si Mais finalement pas besoin de mettre des millions pour recruter des joueurs de qualité Donc voilà les mecs c'est parti pour cette petite équipe qui j'espère vous fera saliver Et si d'ailleurs toi devant ton écran, oui toi, oui toi, t'aimes bien ce genre de petite vidéo Bah rien ne t'empêche de poser un petit like Et si on atteint les 1000 likes, bah peut-être que je ferai l'inverse Les mauvais coups du mercato justement, on verra Donc les mecs c'est parti Ok donc au gardien, directement j'ai mis Steve Mandanda Alors là il n'y a pas de débat en termes de gardien Bah vous pouvez débattre d'ailleurs dans les commentaires Dites moi si je fais des erreurs, si selon vous des joueurs auraient mérité d'apparaître dans cette équipe Mais pour moi au niveau de Steve Mandanda il n'y a pas trop de débat Le mec a été vendu pour 2 millions d'euros 2 millions d'euros C'est pour moi, je dirais pas un top gardien européen Mais c'est un très bon gardien européen Et 2 millions d'euros c'est que dalle Etant supporter de l'OM je peux vous dire, il nous a sauvé des matchs Comme Jaja Donc super affaire pour Crystal Palace A 2 millions d'euros c'est donné Maintenant il faut le faire jouer On enchaîne avec le défenseur gauche Et là c'est normal, c'est Guerrero les mecs Alors Guerrero pourquoi ? Guerrero c'est un gars qui a fait un super euro Clairement il a fait un euro génial Il l'a même remporté, bravo à lui Et du côté de Lorient C'était un joueur qui se faisait de plus en plus voir Au fur et à mesure des saisons Au début il avait commencé défenseur gauche A la fin avec Lorient pour les supporters lorientais Vous me confirmerez ça Mais j'en suis sûr Il jouait presque milieu gauche, attaque en gauche Donc voilà c'est un joueur à gros 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 potentiel Très bonne affaire de la part de Dortmund Et je peux vous assurer d'un truc C'est que Dortmund il va revenir dans ce classement je te le dis On enchaîne avec le défenseur droit Et là bien sûr forcément la Juve Qui est pour moi avec Dortmund un des clubs les plus intelligents Sur le mercato La Juventus de Turin Qui nous a donc recruté Le petit Daniel Vest Pour combien ? Zéro, zéro Il est en fin de contrat Donc voilà Daniel Vest gratuitement Voilà Non c'est tout ce que j'ai à dire J'ai pas besoin d'épiloguer Daniel Vest vous savez tous qu'il est très long Alors certains diront Il est sur le déclin Peut-être Mais ça suffit pour être un très bon défenseur Et pour être meilleur que la majorité Des défenseurs droit actuels Et en tout cas pour 0 million C'est cadeau C'est donné Ensuite on passe à la doublaine défensive Le premier c'est Marc Bartra Joueur de 25 ans Qui jouait donc Au Barça Qui a été transféré pour 8 millions d'euros seulement Du côté du Borussia Dortmund 8 millions C'est rien du tout les mecs Pour un joueur comme Bartra Qui a quand même Un gros potentiel encore Enfin un gros potentiel Un bon potentiel Il a moyen de s'améliorer énormément Il a une qualité de relance Qui ne cesse de s'améliorer Si vous avez vu le match de coupe Contre je ne sais plus quelle équipe Vous avez vu qu'il a fait des relances Mais magistrales les mecs Bartra pour 8 millions C'est donné Il est pas au maximum de son potentiel Et je pense que ça peut devenir Un cadre de cette défense Accompagné de Socrates Et l'autre défenseur J'ai pris Ashley Williams Vous savez le défenseur Qui nous avait fait tant rêver Lors de l'euro Qui mettait des têtes par dessus Par de là Par de haut Par de bas Je ne sais pas comment on dit Mais voilà Ashley Williams Le joueur de Swansea Qui rejoint donc Everton Pour compenser la vente De John Stones Du côté de City Et ils l'ont signé Pour seulement 11 millions d'euros C'est un défenseur Qui ne cesse de prouver Qu'il est très très bon En Barclay Première Ligue Depuis des années Il rejoint enfin On va dire Un bon club Un club qui peut prétendre A l'Europa Bonne pioche pour Everton Bonne pioche pour le joueur Tout le monde est content Et pour 11 millions d'euros C'est donné C'est une super affaire On enchaîne donc avec 3 milieux de terrain Les mecs Le premier Je ne pensais pas Mettre un joueur transféré Au PSG dans cette vidéo Parce qu'ils sont plus habitués A dépenser à droite à gauche Sans trop penser au futur Mais là c'est vrai Que je suis obligé de vous Vous donner mon chapeau Je ne sais plus l'expression Vous adresser mon chapeau Vous baissez mon chapeau Je ne sais plus En tout cas Je ne dis même pas de chapeau Je ne sais pas pourquoi je dis ça De Krikoviak les mecs Une super affaire Transférée pour 25 millions d'euros Du côté du Paris Saint-Germain Vous allez me dire Bon vous pouvez me dire Ce que vous voulez Sur le niveau de Krikoviak Je n'en ai rien à foutre Pour moi je n'ai pas besoin D'argumenter le vrai niveau de Krikoviak On sait tous que c'est Un top joueur européen Après ce que j'ai envie de vous dire C'est qu'à ce poste là De milieu défensif A ce poste là Il y a peu de joueurs On va dire de grand talent Krikoviak en fait partie Il y a Busquets Il y a Kedira Il y a Matic Matic qui n'est pas énorme Il y en a très très peu Et sincèrement Réussir à avoir un Krikoviak Qui a seulement 25 ans Qui a l'avenir devant lui Qui a fait un super héros C'est un super coup C'est vraiment un super coup Je pense que c'est même Un des plus beaux coups De ce mercato là Parce que c'est un profil Extrêmement rare Dans le monde du foot Vous ne trouverez pas Beaucoup de profils Comme celui là En tout cas de profils Intéressants Parce que le joueur est très très bon Donc vraiment Chapeau bas le PSG Je viens de retrouver L'expression des mecs C'est gagné On enchaîne maintenant Avec Banega Ever Banega Le joueur de Séville Qui rejoint donc L'Inter Milan Donc voilà pour Zéro Pour en fin de contrat Tout simplement Fin de contrat de Ever Banega On va dire l'artisan principal Des Ligue des Ropas De Unai Emery C'était vraiment un joueur clé De cette équipe de Séville Il rejoint l'Inter Milan Pour rien Pour zéro C'est cadeau C'est un joueur qui a une vision de jeu Toi même tu ne la contrôles pas Tu ne la vois pas Sur le terrain Les passes qu'il fait Tu ne les vois pas Et je peux vous assurer C'est une super pioche Pour l'Inter Milan Un super joueur Pour ceux qui regardent souvent Simplement à dire A tous les abonnés Qui ne regardent pas Comme quoi Ever Banega Est un joueur rare Intelligent Et on aime voir Ce genre de joueur Jouer sur un terrain de foot Ensuite on enchaîne Encore une fois Avec une bonne affaire Du côté d'un club D'où on n'est pas habitué Forcément Aller voir Dépenser si peu Pour un joueur de si grande qualité Mais là on est obligé Ika Gundogan Qui rejoint Le club de Manchester City Pour 27 millions d'euros Je vous assure Ça va être génial Dans le jeu de Guardiola Gundogan Ça peut très très bien marcher J'attends de voir Parce que Manchester City Ça va être compliqué Cette année Parce que Guardiola Ça va prendre du temps A se mettre en place Vraiment une très bonne affaire Côté Manchester City Et on enchaîne avec La triplette offensive J'ai commencé directement Par Fegouli Qui passe de Valence A West Ham Pour 0 millions d'euros En fin de contrat L'Algérien s'engage Donc avec cette équipe De West Ham Une super affaire Fegouli Côté Valence C'était l'homme à tout faire Et il rejoint donc West Ham Pour 0 euros Une super affaire Une attaque Qui prend vraiment forme Côté West Ham Avec notamment André Ayou Qui vient d'arriver Très bonne affaire L'équipe de West Ham Parce que Elle a pas recruté Comme les autres Elle a pas recruté Pour 100 millions d'euros Mais elle a recruté Intelligent les mecs Et je peux vous assurer Que West Ham Bilic sait très bien Ce qu'il fait On enchaîne encore une fois Avec le milieu gauche Il joue comme ça Sur Flute Moi je suis pas d'accord Pour le faire jouer ici Mais c'est comme vous voulez Mario Gotze Qui rejoint donc Dortmund Son ancien club Pour 25 millions d'euros Les mecs Et ça c'est une super affaire Pourquoi ? Parce qu'il l'avait vendu 35 millions je crois A l'époque Et qu'il le rachète Pour moins cher Tout simplement C'est un joueur Qui a une telle technique Et une telle vision de jeu Que même si vous allez me dire Qu'il a pas joué Beaucoup de matchs L'année dernière Je vous assure Qu'il l'a prouvé De façon à la coupe du monde 2014 Il a ce talent Pour toujours pouvoir Être très très bon Et d'ailleurs je remarque Que je suis double face J'ai une face noire Une face blanche C'est spécial Et on enchaîne avec le buteur Le dernier C'est Alvaro Morata Qui rejoint donc le Real Madrid Pour 30 millions d'euros Donc voilà Son ancien club Il le rejoint Il y avait une clause de rachat C'est un joueur Il peut y avoir débat Certains le trouveront mauvais Certains le trouveront bon Moi je le trouve très très bon Je trouve que C'est on va dire Un remplaçant de luxe A Karim Benzema Donc voilà Morata C'est génial Ça revient côté Real Très bon coup du Real Pourquoi ? Parce que c'est un joueur Qui actuellement S'il aurait dû être transféré C'était entre 70 millions d'euros A peu près Un Lukaku Dites vous C'est 90 millions d'euros Un Higuain 94 millions Un Morata Personnellement Si tu allines sur les prix du marché L'avoir pour 30 millions C'est une super affaire Je dis bravo Real Madrid Qui a fait un coup intéressant Un coup à la Barça Un petit peu Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle t'a plu Tu peux lâcher le petit pouce vert Juste en bas Si tu veux Justement la vidéo inverse Les plus mauvais coups du Mercato C'est juste en dessous Tu poses un petit like C'était Joe Bye